bonjour aujourd'hui on va regarder comment interroger une base de données avec select alors plus particulièrement regarder comment choisir les lignes qui sont affichées pour pas systématiquement afficher toutes les lignes et choisir également les les colonnes donc on y va tout de suite donc on se connecte à la base de données voilà j'ai un compte qui permet ça on va utiliser une base qui s'appelle info annie donc elle est fournie pour la récupérer sur le site web vous la restaurer alors dans cette base info annie qu'est ce qu'on a donc on a une unique table qui s'appelle animal donc on va commencer par faire une requête qui est très tentante au début c'est de dire on fait un select étoile from animal alors je vais faire comme il ya plusieurs ça défile un petit peu là donc select étoile from animal donc là ça nous affiche toutes les informations donc ça défile ça défile ça défile ça va on n'a pas cent mille lignes donc ça va bientôt s'arrêter alors donc cette requête select étoile le étoile veut dire on affiche toutes les colonnes de la de la table animal et from animal comme on donne aucune condition rien d'autre ça nous affiche toutes les lignes donc là on a 100 soit de 108 donc enregistrement dans notre table alors une première chose qu'on peut faire c'est là juste pour regarder voilà donc là c'est pour voir quand on est wall et donc là c'est pour voir le nombre d'enregistrements qu'on a dans notre table donc ça c'est une bonne idée avant de lancer un select étoile alors la structure de notre table donc describe animal hop a contient donc une bonne dizaine de voilà 14 infos différents id le nom de l'animal voilà son type quant à ce qu'il est actif sa taille son poids etc etc donc on en revient sur notre commande notre requête select étoile alors là la première chose qu'on peut faire pour regarder un petit peu ce qu'il ya dans cette table c'est de rajouter limite 5 à la fin ça ça va nous afficher seulement les cinq premières lignes alors c'est un peu mélangé parce qu'il ya il ya voilà c'est un peu dur à lire parce qu'il ya 14 infos puis à son mise voilà la largeur d'écran est pas assez grande alors là on va afficher à l'affiché c'est un peu différemment on va mettre anti slash g donc sous maria db ça permet de présenter les informations voilà donc ça c'est le premier animal le second voilà le troisième par exemple african lion hop on va aller juste pour la forme donc ça c'est les données que j'ai récupéré donc sur une api animal je fais un copier coller voilà donc on a une image dans wikimedia on récupère une image de lion donc la première manière de faire c'est ça alors après ce qu'on peut se dire aussi c'est barré mémoire dans mes infos par exemple sur tous les animaux l'assuré 168 animaux j'ai envie de récupérer juste celui qui a pour aïdi 3 donc là je vais faire ça autrement on va écrire where aïdi égale 3 donc le where ça permet de rajouter une condition qui nous permet de dire voilà je vais dans parmi tous les animaux la condition à vérifier c'est id égale 3 d'accord on aurait pu aussi dire par exemple le nom c'est voilà le 3 c'est african lion je peux sélectionner donc name on aurait pu obtenir le même résultat en disant where name égale alors là faut faire attention comme c'est un texte il faut mettre des doubles cotes ou des cotes simples mais je mets des doubles cotes et là on obtient le même résultat donc il ya juste un animal qui est qui s'appelle african lion alors maintenant on donc là ce qu'on a fait donc voilà sur le champ non on pourrait qu'est ce qu'on pourrait faire aussi il ya des alors je reviens sur le describe animal voilà on a par exemple le le type d'animal on va regarder qui sont les marsupiaux donc donc on va faire un select étoile from alors on va mettre les noms voilà on va sélectionner une colonne par exemple name from animal where donc on veut ce qu'on veut c'est que le type de l'animal voilà on veut que ce soit donc c'est du texte donc faut mettre aussi donc mar alors marsupiaux voilà donc on a trois marsupiaux dans notre dans notre base de données alors maintenant on va aller un petit peu plus loin donc là on a des égalités alors des fois il peut se passer autre chose c'est que par exemple il ya l'habitat ouais on va regarder les animaux qui habitent dans le dans le désert donc voilà habitat égale donc désert alors si je fais ça comme ça je dis ah bah tiens dans mes dans ma base de données j'ai juste deux animaux qui vivent dans le désert alors si on regarde un peu les on va regarder un peu les habitats qui ont cette base de données alors on va faire voilà comment comme on regarde on va pas en regarder trop on va regarder une vingtaine d'habitats voilà et on va regarder juste les donc là on sélectionne donc la colonne name la colonne habitat et voilà on a tout qui sort alors est ce qu'il ya du désert ici oui on voit par exemple le lion africain là il vit dans le désert mais tout à l'heure pourtant quand on a fait la la recherche on n'a pas trouvé le lion alors pourquoi parce que désert il est il est contenu dans dans l'habitat et d'ailleurs il est même à la fin de habitat donc on va faire notre recherche un peu différemment on va dire on va pas utiliser égal on va utiliser un autre opérateur qui s'appelle like donc l'habitat donc qui commence par le pourcent ça veut dire quelque chose et à la fin on veut qu'ils aient des airs on va regarder ça voilà donc dans ce cas là donc les habitats comme ça la semi désert désert on va finir par les pareil le père là voilà on l'a on l'a aussi ici je suis en train de le regarder donc on l'a pas alors il ya peut-être une ça c'est le fell alors c'est pas grave ah oui parce qu'il ya deux s voilà j'avais j'avais mal ou alors après on peut aussi se dire donc on en a 11 comme ça on peut aussi faire donc le pourcent tout s'ils mettent à la fin on va dire ça commence par désert et ça finit par quelque chose d'autre c'est suivi par quelque chose d'autre donc là on trouve d'autres d'autres animaux on en trouve six voilà ici finalement on veut le désert placer n'importe où on va mettre pour cent voilà donc là on veut les noms des animaux qui ont leur habitat qui contiennent le mot désert finalement parce qu'il peut y avoir n'importe quoi avant n'importe quoi après donc voilà donc finalement on a dix huit animaux là dans ma base de données donc qui sont concernés par un habitat dans le désert alors on va regarder autre chose maintenant on va regarder une autre condition par exemple sur la durée de vie là on a vu des conditions sur du texte on va regarder aussi donc une condition sur un int donc sur sur voilà sur la durée de vie donc on on y va tout de suite on va par exemple dire quels sont les animaux on veut les noms des animaux donc on va aussi afficher leur durée de live span alors wear donc cette durée de vie qui est supérieur ou égal à 50 par exemple les animaux qui vivent plus de plus de 50 ans alors on y va alors name il a un problème la commande une file de liste oui alors là j'ai fait une faute de gros doigts j'ai oublié de préciser que la table c'était dans animal donc on y va voilà donc dans ma table animal j'affiche deux colonnes donc choisi mes colonnes et live span supérieur à 50 donc là voilà j'ai une 14 animaux comme ça on peut bah on a fait supérieur on peut aussi faire égal donc on a ceux qui vivent exactement qu'on une durée de vie approximative de fin de 50 ans quoi ce qui est enregistré dans la base de données et inversement bah c'est un nombre donc on peut aussi par exemple ceux qui sont inférieurs à à moins de cinq ans donc on trouve on trouve ça donc voilà donc arrivé à ce stade on a un peu fait le tour on arrive à donc sélectionner les colonnes affichées étoiles c'est toutes les colonnes sinon on nomme les colonnes on les sépare par des virgules après pour pour limiter pour choisir les lignes qu'on affiche donc les enregistrements on peut utiliser un where si c'est un nombre on met directement la valeur sans mettre de double voilà de double cote quand c'est un texte on mène on mène double cote voilà l'égalité égal et avec double cote et sinon peut utiliser l'opérateur like pour pour faire notre choix bah écoutez sur ce je vous dis au revoir merci pour votre attention à bientôt et vous 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 Sous-titrage FR ?